Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Au Mali, 13 militaires de l'opération Barkhane ont trouvé la mort dans la collision accidentelle de deux hélicoptères. Un accident qui ravive le débat sur la présence française au Sahel et la coordination des efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont de retour chez eux, en Centrafrique. Donc, eux, ce sont des centaines de réfugiés qui vivaient jusqu'ici en RDC. Et ils le doivent au tout premier programme de retour volontaire du HCR dans le pays. La vague de protestations gagne le Moyen-Orient. De Beyrouth à Bagdad, les populations sont en colère et le font savoir. Et les manifestations semblent ne pas s'arrêter. Bonsoir. 13 militaires français de l'opération anti-djihadiste Barkhane ont trouvé la mort au Mali dans la collision accidentelle de deux hélicoptères. L'accident annoncé ce mardi par la présidence française est survenu lundi soir pendant une opération de combat dans le Liptaco, en pleine région de Ménaca, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les présidents burkinabés et maliens ont exprimé ce mardi leur solidarité avec la France. En France, justement, cet accident est venu raviver le débat sur les objectifs poursuivis et la stratégie de la France au Sahel. Répondant à la question d'un député à l'Assemblée, le premier ministre français Édouard Philippe a considéré ce mardi que l'action militaire de la France au Mali n'était pas la seule dimension du combat contre les djihadistes, mais qu'elle est indispensable. suivant à présent le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Laudrian. Je voudrais vous faire part de ma grande tristesse et de mon émotion à la suite de l'accident d'hélicoptère qui a eu lieu hier soir au Mali, dans la région de Ménaca, où 13 militaires ont trouvé la mort. Certains de cette région. Ils étaient là pour notre sécurité. Ils étaient là en opération contre le terrorisme et ils méritent notre admiration. Et je voulais aussi dire à leur famille, à leur frère d'âme, toute notre empathie à tristé. Merci. Vous connaissez les circonstances ? La ministre des Armées prendra la parole tout à l'heure. Et vous, en tant que ministère, en ministre des Affaires étrangères, est-ce que ça remet en cause la politique éventuellement de la France là-bas ? C'est un accident dramatique. La position de la France n'a pas changé. Nous combattons contre le terrorisme avec des soldats de grande qualité qui sont souvent au péril de leur vie. Merci. Face à la montée de la menace terroriste dans le Sahel, les pays touchés et les forces internationales tentent de coordonner leurs réponses sur le terrain. À la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les militaires du G5 Sahel et ceux de la France ont récemment mené leurs premiers exercices conjoints dénommés Burgo 4. 1 400 soldats dont 600 Français y ont pris part. Les explications d'Abduramandia. Leur mission ? Reprendre le contrôle d'une zone où aucun soldat n'avait remis les pieds depuis plus d'un an. C'est dans cette zone des trois frontières que 13 soldats français ont perdu la vie lundi dans un accident d'hélicoptère. Parce que c'est une région transfrontalière, donc on peut facilement passer d'un côté à l'autre. Puis c'est une région très difficile d'accès, avec des couverts. Vous avez pu vous en apercevoir vous-même. Une traficabilité très compliquée. Et donc une zone propice pour se cacher et entretenir une logistique. Après les récents revers des armées maliennes et burkinabées contre les djihadistes, les soldats de ces pays veulent rassurer qu'ils sont bien là. Nous comptons vraiment montrer à la population que nous sommes présentes, que nous sommes prêts à leur apporter notre aide et de nous battre à leur côté. Les soldats africains et leurs alliés des forces internationales sont conscients que la bataille ne peut se gagner sans les renseignements et la contribution des populations locales. On a régulièrement du renseignement. Maintenant, la difficulté, c'est de rapidement aller sur l'objectif. Souvent, quand on arrive sur l'objectif, ils ont eu le temps de quitter la zone. La France compte environ 4 500 hommes dans la région. Le G5 en a 5 000. Mais cette dernière force fait face à des problèmes de financement et d'équipement. Ensemble, ils essayent de combattre un ennemi très mobile et souvent invisible. La tension est légèrement retombée à Goma après un appel au calme du ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé, arrivé sur les lieux. Ce mardi, les activités sont restées paralysées dans plusieurs quartiers de cette grande ville de l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements ont eu lieu entre les populations qui ont barricadé les routes principales et la police. Celle-ci a, à certains moments, fait usage de gaz latrimogènes. L'une des bases de la Monusco au quartier Katindo à Goma a été attaquée de même qu'un bus scolaire d'une école publique. Les manifestants disent soutenir la population des bénis qui étaient dans la rue pour demander plus de sécurité de la part de l'armée congolaise et de la force des Nations Unies. Et toujours en RDC, l'Organisation mondiale de la santé annonce ce mardi avoir déplacé une partie de ses équipes de lutte anti-Ebola à Béni, dans l'est du pays. L'OMS évoque notamment comme raison de ce déplacement la détérioration de la sécurité sur place. Cette annonce intervient en effet au lendemain de manifestations contre l'ONU dans cette grande agglomération de la province du Nord qui vaut des prestations, des protestations qui ont fait au moins quatre morts hier. Selon porte-parole de l'OMS, sans le rétablissement de l'ordre à Béni, la réponse à l'épidémie d'Ebola sera particulièrement affectée, bien que les dernières violences ne visent pas essentiellement les agents de l'OMS. Suivez. Ce que nous voyons, c'est la violence communautaire contre la situation sécuritaire, ce qui est très important pour nous parce que ce n'est pas une violence dirigée contre la réponse à Ebola et ce n'est pas une réponse dirigée contre l'Organisation mondiale de la santé. Toutefois, cela a atteint un niveau où, du jour au lendemain, de nos 120 membres du personnel à Béni, 49 ont dû être evacués à l'aéroport sous escorte puis transférés à Goma. Il s'agit principalement des membres du personnel non essentiel de la mission qui ont été transférés à ce stade. Ce qui est important à signaler, c'est que, bien que 49 personnes ont été déplacées, 71 restent sur place jusqu'à présent pour assurer, dans la mesure du possible, le meilleur soutien, ou du moins le soutien minimum à la réponse à Ebola. La frustration et la colère de la population sur le terrain sont tout à fait comprensibles, mais nous avons besoin du maintien de l'ordre afin de mener des opérations vitales. Et encore une fois, en particulier, le personnel local congolais travaille sans relâche. Les médecins, les infirmières, les équipes d'enterrement, c'est un effort énorme de continuer la réponse. Ajoutons toujours à propos de la RDC qu'au moins 41 personnes sont mortes ce mardi à Kinshasa à la suite de pluies diluviennes qui ont provoqué, dans la nuit de lundi à mardi, des inondations, des glissements de terrain et des électrocutions. Des centaines de réfugiés centrafricains vivant en République démocratique du Congo sont rentrés chez eux. Ce rapatriement s'est effectué dans le cadre du tout premier programme de retour volontaire pour environ 172 000 personnes déplacées de force suite au conflit centrafricain qui a éclaté en 2013. Des chants, des larmes de joie, l'émotion est palpable sur les visages de ces 400 réfugiés centrafricains qui quittent Zongo, dans la province du sud Oubangui, dans le nord de la RDC, pour poursuivre leur voyage en bateau. Destination Bangui, la capitale de la République centrafricaine. A l'arrivée, autorité, parents et amis sont là pour souhaiter la bienvenue à leurs compatriotes qui avaient fui le pays en raison du conflit qui a éclaté en 2013. Après six ans d'absence, mes amis, mes parents, aujourd'hui je sais que je suis chez moi. Donc vraiment je prie Dieu, beaucoup à Dieu. Nous sommes comme on nous venait. Ce retour volontaire au Bercaille a été rendu possible grâce à un accord tripartite signé par le HCR et le gouvernement de la RDC et de la Centrafrique en juin dernier. Depuis, 4000 personnes se sont inscrites au programme de rapatriement, espérant rentrer chez elles d'ici fin 2019. Le HCR prévoit d'aider 25 000 centrafricains à rentrer au Bercaille d'ici fin 2020. Nous espérons continuer et avec le financement que nous avons pour un nombre limité des réfugiés, nous allons le faire jusqu'à la fin de cette année et nous continuerons jusqu'en 2020 pour nous assurer que ceux qui ont exprimé la volonté de revenir pourront le faire. Près de 600 000 réfugiés centrafricains vivent dans des pays voisins, tandis qu'un nombre égal reste déplacé à l'intérieur de la Centrafrique. Ici à Washington, une juge fédérale a affirmé hier lundi que les hauts responsables et ex-employés de la Maison Blanche devaient se plier aux convocations du Congrès. Ce jugement, estime tant, pourrait peser sur l'enquête ouverte par les démocrates de la Chambre des représentants pour une éventuelle procédure de destitution concernant le président Donald Trump. La décision de la juge concerne l'ancien avocat de la Maison Blanche, Don McGahn, dans une enquête séparée mais également menée par les démocrates. Le ministère de la Justice va faire appel. Pour sa part, le député démocrate Adam Schiff, chef de la commission menant l'enquête sur l'Ukraine, fait savoir que les preuves des méfaits commis par le président sont claires. Il annonce qu'il remettrait son rapport en décembre, ce qui va ouvrir la prochaine étape de cette procédure explosive. Le président américain, lui, est en campagne. Il est ce mardi à la rencontre de ses partisans pour un meeting politique en Floride et un séjour dans son club de golf. Donald Trump tiendra donc un meeting mardi soir à Sunrise en Floride, un des états clés pour la présidentielle de novembre 2020. Mais cette rêve de Thanksgiving risque d'être gâchée par l'amoncellement des nuages de l'enquête en destitution qui le vise. Peu avant d'embarquer dans l'avion présidentiel Air Force One, M. Trump graciera conformément à la tradition deux énormes dents nommées Bread et Butter. Mais les observateurs politiques sont moins intéressés par le sort des deux oiseaux que par les défis légaux qui attendent le milliardaire républicain et son entourage au moment où les démocrates préparent la rédaction. Et on le disait tantôt, des articles de mise en accusation, l'eau visant. Des affrontements ont éclaté tout lundi à Beyrouth alors que les partisans du Hezbollah ont tendu une embuscade à une manifestation anti-gouvernementale en cours. En Irak, des responsables ont déclaré qu'un manifestant anti-gouvernemental avait été tué mardi par les forces de sécurité et 21 autres blessés lors d'affrontements en cours avec les forces de sécurité à Bagdad. Les analystes disent que dans l'histoire récente, les manifestations de masse n'ont jamais duré aussi longtemps et avec autant d'intensité. Le point avec Ed Mordok de Beyrouth, le récit est de Lionel Gaïma. Des manifestations de masse ont lieu depuis des mois dans le monde entier, y compris au Moyen-Orient. Au Liban, les manifestations ont principalement été pacifiques, mais les habitants ont indiqué que des affrontements occasionnels dans ce pays instable pourraient conduire à une violence plus persistante. En Irak, plus de 300 personnes sont mortes et des milliers ont été blessés. Les Algériens manifestent chaque semaine depuis février et certains militants ont été arrêtés. Aucun de ces pays ne semble sur le point d'apporter les changements substantiels qu'exigent les manifestants. Dans tout le Moyen-Orient, les griefs exprimés sont similaires, corruption, chômage et services publics médiocres. Ils veulent ce changement et ils ne l'occuperont pas tant qu'ils ne l'auront pas obtenu. Pendant ce temps, les économies souffrent et les gouvernements sont moins fonctionnels en Irak et au Liban. Les analystes disent que l'impact à long terme de ces mouvements de masse n'est pas connu, mais qu'à court terme, les pays en crise deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus instables. Ce qu'il faut aujourd'hui pour rétablir la confiance, c'est pratiquement de former un nouveau gouvernement, un gouvernement d'experts, de personnes crédibles. Les manifestants disent que le désespoir, l'espoir et la colère alimentent les mouvements de masse, alors que le gouvernement ont du mal à réagir. Et plutôt que de dissuader les manifestants, la violence croissante semble les rendre plus déterminés à continuer leur combat. Vous êtes surveillés au Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Le Monde Aujourd'hui surveille au Afrique les titres de cette seconde partie de votre journal. Ici aux États-Unis, nous vous ferons vivre la préparation de la Thèse Gilling, la plus importante fête traditionnelle du pays. Nous irons pour cela voir comment ça se passe chez les habitants et les étudiants étrangers de l'Université d'Indiana. Au Zimbabwe, la crise économique et les coupures récurrentes et d'électricité poussent à l'utilisation du charbon, toute chose qui favorise la déforestation. Achille Webo refait surface, mais pas en tant que joueur. L'ancienne internationale camerounais a été nommée entraîneur adjoint d'un club de première division en Turquie. Pour ouvrir cette seconde partie du journal, nous accueillons Éric Manera-Kiza dans le cadre de la page économique. Bonjour Éric. Bonsoir John. Oui, bonsoir. Alors, on commence par Djouba au Soudan du Sud, où on parle d'un premier projet de centrale électrique privée, et c'est depuis l'indépendance du pays en 2011. Un offre de soulagement, John, pour environ 30 000 foyers qui vont en bénéficier. L'enquête nationale de référence sur les ménages montrait en 2012 déjà que plus de 96% de la population du Soudan du Sud utilise du bois de chauffe ou du charbon pour la cuisson des aliments. Seul 1% de la population peut accéder au réseau électrique. Maintenant, l'infrastructure va favoriser et assurer un approvisionnement en électricité fiable, à améliorer la qualité du service fourni par la compagnie nationale d'électricité, la qualité de vie des résidents. Et les salariés, le président Salva Kiir s'est déplacé justement pour inaugurer cette infrastructure qui va faciliter l'activité des entreprises et contribuer ainsi à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté au Soudan du Sud suivant. Aujourd'hui, Marc, le début d'une nouvelle ère, plus de guerre, c'est le moment de soutenir le développement et la fourniture de services et dans ce contexte, j'exhorte nos partenaires de développement et les autres membres du secteur privé à se joindre à nous dans cette voie. Ce projet va se pencher sur le développement dans le secteur. Plus de 70% des entreprises du Soudan du Sud produisent leurs propres énergies avec les générateurs diesel pour l'alimentation électrique alors que les résidences privées dépendent du kérosène. Voilà la première phase qui dépasse 200 millions de dollars. Nos concernés que 30 MW sur 100 MW prévus, la consommation d'électricité par habitant au Soudan du Sud reste le plus faible dans la région, soit environ 1 à 3 kWh contre 80 kWh pour l'Afrique subsaharienne. Et en Afrique du Sud, dans le Sud-Ouest de l'Afrique du Sud précisément, le deuxième fabricant européen d'acier, ArcelorMittal, va bientôt fermer ses portes. Mais ses employés résistent, Eric. Oui, John, la fermeture de ce site est prévue début 2020 en raison de la chute des cours de l'acier. Et cette situation a réduit substantiellement les marges de l'entreprise qui emploie 900 personnes. Un représentant d'une organisation de défense des habitants de la région a prévenu que la fermeture de l'usine va provoquer la perte totale de quelques 4 000 emplois car de nombreux sous-traitants vont être affectés. Les salariés et les salariés se sont donc mobilisés pour protéger leur entreprise en vue de garder leur emploi. Sinon, ce sera la misère absolue. Si la Syrie Sandala ferme ses portes, cela affectera négativement notre entreprise. Nous devrons licencier 100 personnes. Cela aura un impact considérable sur les petites entreprises, les écoles et toutes les opérations de la communauté de la côte ouest. Il est important pour moi de sortir et de soutenir publiquement l'idée d'empêcher la fermeture de l'acierie Sandala. Cela va avoir un effet dévastateur sur nos familles, cela va augmenter la pauvreté, cela va augmenter la toxicomanie et nous ne pouvons pas nous permettre cela. La fermeture de cette usine jaune intervient dans un contexte, dans un climat économique morose en Afrique du Sud. La ville de Saldana avait déjà été gravement affectée par la fermeture de pêcherie au début des années 90 et s'était battue pour l'installation de l'usine ArcelorMittal. Merci Eric et on sera au rendez-vous mardi prochain. De l'Afrique du Sud, traversant pour le Zimbabwe. Au centre du Zimbabwe donc, la savane aride est jonchée d'arbres abattus, victime de la crise économique du pays. Les coupures d'électricité qui durent jusqu'à 19 heures par jour dans le pays ont entraîné une forte augmentation de la demande de charbon de bois, exacerbant donc la déforestation. Salwa Jafari nous en dit plus. Miller Shizema peut à peine masquer sa colère face à ce spectacle désolant. Pas loin de sa maison, la forêt qui autrefois faisait la fierté des riverains n'est aujourd'hui qu'un amas de bûches. Ce bois va être transformé en charbon, un combustible utilisé pour faire face à la pénurie d'énergie aiguë que traverse le pays et dont les forêts payent le prix fort. Nous avons une lourde tâche à accomplir et nous nous demandons ce qui se passera lorsque tous les arbres seront décimés. Mais tout est une question d'argent et de survie. Pendant près de six mois, le Zimbabwe est en proie à des coupures de courants chroniques atteignant parfois 19 heures par jour. Le prix élevé de l'électricité et du gaz fait que les gens viennent ici pour acheter du charbon de bois, ce qui est un peu moins cher. Le prix du gaz de cuisson a été multiplié par six depuis le début de l'année, ce qui le met hors de portée du plus grand nombre de Zimbabweens. Pour de nombreux citoyens à faible revenu, le charbon de bois est devenu une source d'énergie de substitution. Il en résulte une exploitation forestière excessive. Nous avons coupé et vendu les arbres parce que nous avons des enfants à envoyer à l'école et qu'ils ont également besoin de nourriture. Le Zimbabwe perd plus de 330 000 hectares de forêt par an, selon la direction générale de la commission des forêts. C'est l'équivalent de près d'un demi-million de terrains de foot. Le gouvernement se retrouve devant un dilemme, protéger les forêts ou jeter nombre de ses citoyens dans une extrême précarité. Et pour un résumé des nouvelles sportives, accueillons Yakouba Ouidraogo. Yakouba, on commence par ce boycott du Zamalek. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Le Zamalek boycott donc la Super Coupe d'Afrique. Mortada Mansou, le président de la formation égyptienne, a annoncé la décision du club de ne pas disputer la finale de cette Super Coupe d'Afrique programmée par la CAF le 14 février prochain au Qatar. Cette Super Coupe donc devra opposer l'espérance sportive de Tunis, vainqueur de la Ligue des champions. Ozamalek d'Egypte, champion de la Coupe CAF, le club Kairot explique cette décision par la tension qui oppose l'Egypte au Qatar. Les relations diplomatiques, on le rappelle, entre les deux pays sont rompues depuis 2017. Et puis, John l'annonçait en titre. Achille Webo refait surface en tant qu'entraîneur adjoint d'Istanbul Basak Seir, l'ancien international camerounais de 37 ans, entame ainsi sa reconversion. Pat Pierrin, Achille Webo va aider l'entraîneur en chef au Kanbouruk pour relever le niveau du club turc qui est en quête du premier titre de son histoire. Après son aventure espagnole à Osasuna, Léganès et Mallorque, l'ancien attaquant des lions indomptables a entamé celle turque avec Istanbul Basak Seir. Entre 2011 et 2013, Achille Webo a mis fin à sa carrière de joueur depuis la résiliation de son contrat en 2018 au National en Uruguay. Et pour finir, Yogan Klopp est rassurant sur l'état de santé de Mohamed Salah. L'entraîneur de Liverpool a déclaré ne pas être préoccupé par l'état de santé de l'international égyptien avant la rencontre face à Naples demain en Ligue des champions. Samedi dernier, en première ligue face à Cristal Palace, Moussala, en délicatesse avec sa cheville, n'est pas entrée en jeu et a manqué la séance d'entraînement précédant le match. Salah a aussi raté les deux premières journées des éliminatoires de la Cannes en 2021. Une victoire face aux Napolitains permettrait aux Reds de faire coup double en assurant leur qualification pour les huitièmes de finale et surtout la première place du groupe E depuis la formation du trident offensif à Salah Mané-Filmino à l'été 2017, eh bien Liverpool ne s'est jamais incliné à Anfield en Ligue des champions. A demain. A demain, Yacouba Ouedraogo. Le campus de l'Université d'Indiana à South Bend abrite 5 000 étudiants dont 10 % d'étrangers. Depuis 10 ans, l'école organise chaque année un dîner de Thanksgiving pour réunir les étudiants étrangers et les habitants de l'Indiana, le reportage des chats Sarai avec le récit de Michel-Joseph. « Thanksgiving est la plus importante fête traditionnelle ici aux États-Unis. Presque tous les Américains veulent se retrouver en famille pour manger la dinde et la partager avec les étrangers ou les plus démunis. » « J'ai toujours lu des articles et entendu des histoires de gens disant qu'on mange toujours de la dinde à Thanksgiving. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Mais étant ici, j'en ai appris un peu plus. Et en participant à cet événement, j'ai dû me renseigner sur son origine et pourquoi nous célébrons cette fête. J'ai déjà alloué la bouche, j'ai vu des tartes à la citrouille et j'ai vraiment envie de les goûter. Cela ne m'est jamais arrivé. » « La motivation, je pense, c'est d'amener, d'initier les étudiants étrangers à la tradition de la Thanksgiving. C'est en grande partie similaire au festival de cuisine que nous organisons pour sensibiliser la communauté à la présence d'étrangers ici, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. » Le thème du festival de la Thanksgiving cette année, nous sommes reconnaissants d'être ici. « Je me suis senti entouré, genre dans une petite famille. C'est vraiment bien fait. Ils m'ont même produit, je pense. » L'État d'Indiana dans le Midwest n'est pas toujours la destination favorite des étudiants étrangers, mais beaucoup se disent heureux d'être venus ici. « Je vais recommander à tous ceux qui veulent venir aux États-Unis d'aller dans une petite ville ou un petit État. Mais une petite ville du genre South Bend m'a aidé à me concentrer sur les études et développer mes relations avec les gens. » Et qu'on aime ou pas la nourriture, ici les participants venus du proche voisinage ou de très loin se sentent vraiment chez eux, se disent à tous « Happy Thanksgiving ! » Et bon appétit si vous êtes à table. Bonne ce journal, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...